Bonjour c'est Renocq, bon ben Epiforte m'a invité à jouer sur son serveur donc j'ai accepté l'invitation et me voilà donc sur le modpack mode sauce 2 qui m'a l'air vraiment sympatoche et donc du coup ben voilà j'ai commencé un petit peu à m'installer et j'ai donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà j'ai dit je vais me faire plaisir je vais mettre un ressource pack et j'ai trouvé mon fameux ressource pack Swartex donc je sais qu'il y en a qui l'aiment pas trop mais moi j'aime bien voilà donc j'ai commencé à m'installer et puis j'avais un petit peu la flemme de poser les blocs ouais non non c'est dur à croire mais en fait ouais j'ai eu un peu la flemme et donc l'idée m'était venue de me dire qu'en fait pourquoi ne pas poser des saplings de façon à ce que les arbres poussent et que ça me fasse des murs et que le bâtiment se construise tout seul donc en utilisant cette technique j'ai fait un tout petit bâtiment voilà donc on voit un petit peu le rendu ici de la salle en fait où les arbres ont poussé donc c'est vrai que c'est pas très égal niveau niveau hauteur mais au moins ça l'avantage voilà de faire une bonne partie des murs et donc du coup je me suis fait un petit bâtiment qui est de 9 chunks en fait donc si on prend un peu de hauteur j'ai pris la liberté d'avoir un petit espace en dessous pour pouvoir passer des câbles voilà et donc finalement j'ai donc bah là j'ai commencé à égaliser un petit peu la hauteur des murs et voilà donc ça finit ça commence par faire un petit bâtiment sympatoche et en plus de ça bah tant qu'à faire je suis en train de me faire une clôture extérieure en fait bon là j'ai mal calculé mon coût et donc elle est trop proche mais je suis en train de faire une clôture extérieure pour avoir un petit jardinet donc vu d'en bas qu'est-ce que ça donne hop donc pendant qu'on se promène en fait on va parler du mode pack qui est ma foi plutôt sympa en fait il y a quelques modes qui vont me permettre en fait de vous proposer un petit peu autre chose de ce qu'on a vu parce que c'est vrai que le DNS Tech Pack et Resonance c'est un peu redondant en termes de mode pack il y a quand même pas mal de mode pack un petit peu redondant donc c'est vrai que pour cette aventure je pense que je vais vous filmer juste ce que j'ai prévu au niveau des modes pack des packs là j'ai commencé Botania donc je vous ai épargné le démarrage et donc sur les modes qu'on a déjà vu je ferai peut-être des petites vidéos si voilà si suivant les setups que je monte je vous ferai des petites vidéos pas très longues pour vous expliquer le truc comment je les montais mais sans pour cela le filmer en let's play et plus me pencher sur des modes comme Immersive Engineering qui m'a l'air vraiment sympa qui propose un peu des machines un peu steampunk et ça a l'air vraiment sympatoche il y a Drawer qui est pas mal comme petit mode aussi donc il y a quelques petits modes plutôt sympatoches il y a Tube Transport aussi qui m'a l'air sympa donc voilà ça me permettra de vous montrer un peu de découvrir ces modes et puis de vous expliquer un petit peu le fonctionnement donc là je suis en train de préparer je suis en train d'un petit peu terraformer pour faire un peu mon jardinet en fait mon petit jardin extérieur autour du bâtiment parce que voilà j'ai pris un peu les mesures un peu trop shortes donc on est à 9 chunks comme je le disais et donc voilà plus le petit mur d'enceinte qui est en train de pousser gentiment et voilà ça me fera je sais pas ça fera 5 sur 5 ça fera 25 chunks bon ça devrait être pas mal voilà donc là on avait la première muraille du départ du début pour se protéger des mobs et donc voilà donc je pense qu'on va se faire un petit modpack un petit let's play tranquille pour vous expliquer quelques modes et justement on va peut-être démarrer parce que ça commence à devenir just à poser tout le temps des... à faire pousser des arbres et à attendre que ça pousse et tout donc on va peut-être passer il y a aussi Ex Nihilo, Ex Astris donc ça veut dire qu'en gros adieu la carrière je pense pas que je l'utilise de carry dans ce modpack et ce que je voudrais utiliser maintenant tout de suite à présent c'est un petit mod hop qui m'a l'air sympatoche qui est ni plus ni moins non pas RF Tool merci oui il y a RF Tool sur le pack qui est Better Furnace alors ça ça m'a l'air vraiment sympa et donc déjà à le faire c'est hop il va me falloir hop du fer alors je me suis fait j'ai quelques buissons parce que je suis allé un petit peu miner donc forcément j'ai un petit peu de j'ai quelques petits buissons qui me permettent de me faire mes premiers minerais sans devoir les cuire mais là hop on va pouvoir avoir nos premiers lingots ça c'est cool enfin nos premiers pas tout à fait hop de l'Iron on va en avoir besoin pour faire notre petit notre premier Furnace donc je suis allé miner hop j'ai même pas fait de choupette tiens pour miner voilà j'ai un petit un petit couloir qui descend en bas j'ai un peu miner je me suis fait la il y a Iguana Twink et ce qui est pas mal avec sur cette version là alors je sais pas si c'est la config du mod ou si c'est si c'est comme ça mais il y a quand même quelques petites évolutions qui me permettent par exemple notamment de pouvoir miner de pouvoir miner du diamant et compagnie juste avec une pioche en silex qu'on peut voir un flint pickaxe juste en lui rajoutant en fait un diamant sur la tête enfin en tant que modifieur et ça nous permet d'avoir d'avoir un petit peu hop donc d'avoir le de passer l'épée en l'outil en obsidienne et donc de là hop de pouvoir le faire donc la première version d'après ce que j'ai vu ça permet de cuire on va le mettre pour le moment on va le mettre là admettons ça permet de cuire à une fois et demie la vitesse d'un four normal bon ça c'est bien sauf que moi l'idée en fait c'est de pouvoir en fait passer on va voir un petit peu est-ce que je peux mettre ça hors processing upgrade ouais bah ça doit être faisable de la stone je dois avoir ça je dois avoir un peu ça vu que j'ai un peu des marais botanien je dois vendre la stone ici donc ça c'est bon donc on a dit qu'on en prend 7 il va me falloir du piston il va me falloir de la cobble il va me falloir des plongées de la redstone est-ce que j'ai un peu de redstone oui donc je vais pouvoir me faire hop hop non c'est pas celui-là j'ai pas encore les moyens pour faire celui-là une piste et une piston voilà et on va pouvoir se faire le hors processing upgrade à quoi il sert il va me manquer un flint oh la blague vous allez voir qu'il va me manquer juste un flint oh non pas juste un flint ah si peut-être dans les tables là oh la blague j'ai usé tous mes flint bon quand il n'y a plus de flint quand il n'y a plus de flint il n'y en a encore je dois avoir du gravier qui traîne je vais essayer de me faire du ça c'est de l'andésite où est passé mon flint j'ai même plus de gravier c'est quoi cette ah si c'est bon ouais petite adaptation avec le nouveau modpack et ce qu'on va faire c'est que voilà on va faire ça et normalement si j'ai un peu de chance voilà on arrive à avoir du flint hop hop or upgrade processing upgrade on fait ça pim pim de là on va mettre ça gentiment dans notre petit four ici donc ici à gauche il y a des upgrades ce qui veut dire qu'on va pouvoir transformer ça ça va être une petite usine donc ce qu'il faut savoir c'est qu'on a plusieurs types de fours en gros plus on va upgrader en termes de ce qui veut dire que si j'avais de l'or je l'aurais passé en or je crois qu'en version or ça permet d'avoir deux fois plus vite en fait c'est juste la vitesse apparemment du truc qui permet la vitesse de cuisson en fait d'ailleurs il y en a un qui peut être pas mal aussi le hors processing alors le hors processing c'est quoi c'est que ça va me permettre en fait admettons que je cuise ça que je prenne du charcoal hop parce que j'ai une petite de nouveau sans faire exprès j'ai une pioche auto smelt pardon donc on va lui donner du charcoal est-ce qu'il prend le charcoal il prend le charcoal voilà et donc la blague c'est que là l'Iron Furnace pas super rapide mais avec l'upgrade hors processing upgrade ah il a une durabilité ah c'est moche il semblerait qu'il ait une durabilité bah oui c'est pas c'est pas qu'il semblerait c'est qu'il a une durabilité le bougre en effet il a une durabilité ok bon bah ça c'est bon à savoir ok bon donc l'avantage en fait c'est que ça va nous permettre de doubler en fait nos lingots juste avec un petit four alors si en plus de ça je prends un système storage upgrade alors ça storage upgrade ça permet d'après ce que j'ai vu de doubler en fait l'input et doubler l'output donc ça permet de traiter deux fois plus de lingots qu'est-ce qu'il faut il me faut du verre de la stone et un chest ouais est-ce que j'aurais du sable qui traîne on va essayer ça peut être pas mal j'ai du sable ici donc je pourrais cuire du sable là d'ailleurs est-ce que je peux faire cuire du sable dans ce four ça serait ballot mais ça serait ensuite on a le auto output ça pourrait être intéressant mais il me faut de l'or quoi que de l'or j'ai peut-être du minerai d'or qui traîne yes j'ai du minerai d'or donc on va peut-être pouvoir doubler ça on va peut-être essayer de se faire un petit truc automatique sauf que j'ai que trois slots et que si je mets le double l'upgrade si je mets les doubles ça va pas le faire donc ce qu'on va faire c'est qu'on va plutôt faire un auto input ouch ok il va me manquer deux verres un auto input et un auto output pour industrialiser ça ça peut être ça peut être sympatoche on va lui redonner ça hop du diamant du diamant je dois avoir ça en bas en fait vu que alors ici j'ai mon petit local j'ai un petit local avec mes buissons j'en ai pas énorme mais vu que j'en ai trouvé j'en profite et normalement j'ai de la place ouais normalement du diams j'ai du le laisser j'ai confiance j'ai laissé ça alors si on me les a pas shippé je dois avoir du slim ici ça c'est sympa pas de mob à l'horizon du slim donc j'ai un petit peu miné voilà il fallait pas me prêter il fallait pas que je me crafte un hammer je dois avoir du diamant ici voilà ça c'est cool ok donc je remonte et on va oh il y a masse de slim je suis en train de regarder ça il y a il y a masse de slim hop donc je pense que prochaine vidéo on va se faire un petit setup pour auto générer les ressources que au moins j'aurai plus besoin de miner ça ça pourrait être sympatoche donc j'ai du diamant qu'est-ce qu'il me fallait pour faire le l'auto output ça et ça et ah je vais peut-être pas avoir assez d'or si on marque tout juste tout juste tout juste tout juste bon je fais que mon or je reviens voilà j'ai mon or hop donc de là on va pouvoir essayer de se faire les upgrades j'ai leur donc auto output auto input et il est vachement cher l'input et l'output c'est marrant que l'input soit plus cher que l'output bon c'est ton donc si je fais ça ah tiens factory upgrade do not affect piping connection ok bon fois je sais pas ce que c'est ok donc si je fais ça que j'ai hop si j'ai un chest ici si on met un chest parce que d'après ce que j'ai compris ça marche comme ça donc si je mets un chest là un chest là que je mets le put on a que je mets ici admettons 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 que je mette ici je sais pas tiens on va recuillir du copper hop si je mets ici du copper ah ouais ok il veut pas me le prendre pourtant j'ai des upgrades alors est-ce qu'il faudrait faire un clic droit non shift clic droit non il y a une technique il y aura un outil non il n'y a pas l'air d'avoir d'outil qu'est-ce que c'est ça weather fener électro oh électrique c'est heat source pas mal ça ok on pourra alimenter ça avec de l'électricité mais pourquoi il veut pas me prendre mon minerai il y a peut-être autre chose à faire si je prends mon input mon output si je prends mon input ici shift clic droit input left yes ça c'est bon donc de là si je mets input left là c'est bien gauche hein on est d'accord et si je fais un shift clic droit ici et que je mets right ok alors il y aurait peut-être la soluce est-ce que c'est parce que ça c'est pas un coffre je me demande je me demande si en fait pour lui vu que c'est un chest un chest un birch peut-être que effectivement il détecte pas que ça soit le bon coffre on se moque de moi il veut pas pourtant 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 c'est bon non mais sinon il est bien ce mode pour démarrer il est super mais clic droit left back right top left bon moi c'est left il est pas tortillé pourquoi il veut pas ah ça y est ok il avait pas détecté et donc à mon avis pour l'output ça va être le même combat ah non c'est bon donc ça n'a rien à voir avec le chest ok donc ça c'est super cool c'est à dire que je vais pouvoir balancer tous mes minerais gentiment mettre mes minerais dans le chest et transformer ça en onango sans me prendre la tête et ça j'ai envie de dire ça n'a pas de prix voilà nickel donc on aura mis au point en place une petite un petit système bon c'est dommage d'un côté j'ai avoir du mécanisme et de l'autre bon on verra pour faire du hors dictionnary voilà c'était le petit démarrage tranquillou pour traiter mes minerais ça va être sympatoche voilà ça pour démarrer une partie j'ai envie de dire c'est pas cher ça prend un furnace huilingot de fer et puis on peut mettre différents upgrades on verra pour se faire pour se faire peut-être pas le dernier parce que d'après ce que j'ai vu le dernier il pique un peu les heures stars qui est le hail furnace ouais c'est un peu plus jouable déjà et le diamant bon le diamant il est gérable le diamant est gérable après la question que je me pose c'est comment on fait pour pouvoir ajouter tous ces upgrades à partir du moment où on a justement que que ça alors à moins que à moins que ça rajoute des slots quand on les upgrade quand on upgrade le four on verra on verra l'utilisation voilà donc pour info le fer c'est une fois et demie le l'or c'est deux fois la vitesse le diamant c'est quatre fois le hail furnace c'est 25 fois et le extrême c'est 50 fois voilà par rapport à la vitesse d'un four normal donc j'ai envie de dire que ça peut ça peut chauffer ça peut cuire vachement vite donc ça c'est cool voilà bah écoutez pour cette première vidéo d'intro j'espère quand même que ça vous aura plu j'espère que l'idée vous plaît aussi n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez si vous aimeriez voir quelque chose de spécial je sais pas dites le moi en commentaire et puis moi je vous dis à tout bientôt pour la suite je pense qu'on verra le système de drawer histoire que je puisse commencer à stocker gentiment tout ça moi je vais sûrement vu que je commence à avoir du minerai me faire une petite ferme je pense que ça sera une de Rio histoire d'être sympa avec le serveur et puis voilà donc je vais traiter tous mes minerais donc voilà donc sur ce bah moi je vous dis à tout bientôt allez au revoir ous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501